... Le président de la République, son excellence, Moussé Makissal, dans son ambition d'un Sénégal de tous et de Sénégal pour tous, c'est-à-dire que le Sénégal, il est pour tout le monde et les fruits de la croissance doivent bénéficier à tout le monde, à marquer une forte ambition pour l'accès à l'électricité. Dans ce cadre, il est prévu d'atteindre un taux d'accès universel en 2025, c'est-à-dire qu'en 2025, toutes les localités du Sénégal et toutes nos populations rurales devraient bénéficier de l'électricité. En attendant, il est prévu à terme, en fin 2017-2018, d'atteindre un taux d'électrification rurale de 60%. Dans ce cadre, il y a beaucoup de moyens qui ont été mobilisés. Aujourd'hui, dans le cadre du programme national d'électrification rurale, l'État a mis en place une enveloppe de 110 milliards qui permet de développer l'infractitur d'électrification rurale. Au-delà maintenant des infractiturs qui sont développés, nous avons noté que dans les localités électrifiées, le taux de pénétration est relativement faible. C'est-à-dire que là où on attendait 70% des menaces raccordées quand l'électricité est là, on a des taux qui se situent autour de 20%, parfois même moins de 20%. La raison principale de cette faiblesse d'accès est liée au coût d'abonnement. C'est-à-dire que les frais d'accès à l'électricité sont très élevés dans le monde rural et ensuite les tarifs pratiqués par les opérateurs sont très élevés. Pour lever ces deux contraintes, le gouvernement a d'abord développé une politique d'harmonisation tarifaire. Il s'agit à terme d'aligner les tarifs du monde rural sur les tarifs pratiqués par Sénélec. Pour accompagner cette mesure, une enveloppe de 3,2 milliards de francs CFA est prévue dans le budget 2017 pour soutenir le manque à gagner des opérateurs. Donc il est prévu pour les clients qui ont des compteurs de les aligner sur les tarifs Sénélec. Les clients qui sont au forfait, on va vers une baisse substantielle de l'ordre de 25%. Pour ce qui est des frais d'accès, d'où l'intérêt de ce projet que nous avons avec la Banque mondiale, on a un financement de 8,1 millions de dollars, environ 5 milliards de francs CFA, qui vient sanctionner l'engagement du Sénégal, l'engagement du président de la République, son excellence Macky Selle, pour le recours à des énergies propres pour l'accès à l'énergie cité. On a noté récemment les inaugurations des centrales de Bohol et Malikunda, mais aussi l'Azère, dans son développement, a toujours privilégié les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire. Il y a beaucoup de localités qui ne sont pas raccordées au réseau et l'Azère est obligée de recourir au solaire pour soit mettre des mini-réseaux ou bien mettre des systèmes individuels. Donc ce projet vient justement sanctionner positivement cette politique pour le développement des énergies propres en mettant à la disposition de l'Azère une enveloppe de 5 milliards. Cette enveloppe, nous allons la répartir en coupons de 25 dollars. Ces coupons-là seront échangés par les clients au niveau des opérateurs d'électrification rurale comme contrepartie de leurs frais d'abonnement et ce qui permettra de baisser les frais d'accès à l'électricité et de favoriser un large accès des menaces à l'électricité. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci.